Le rang d'une matrice est égal au rang de l'application linéaire qu'elle représente. On va dire que c'est le rang d'une matrice et le rang d'une application linéaire. Soit E1 qui est un espace vectoriel de dimension P muni d'une base E. On sait qu'il existe une unique application linéaire U définie de U dans F, telle que A égale à la matrice de U relativement E de base E et F. Nous avons vu l'exemple d'une matrice A qui permet une seule application linéaire U. Alors on a le rang de U égale à le rang de A. Le rang d'une application linéaire, le rang d'une matrice A ou le rang d'une application linéaire qu'elle représente. Donc c'est très important pour l'exemple d'une matrice A, pour l'exemple d'une matrice A, pour l'exemple d'une matrice A, pour l'exemple d'une application linéaire U. On voit le rang d'une famille. U de E1, U de E2 jusqu'à U de E1. Avec E1, E2 jusqu'à E1, une famille. On a une base d'une espace de départ. On a une base d'une dimension linéaire. On a une dimension linéaire de la famille. U de A, U de E2 jusqu'à U de E1. On a une base d'une matrice linéaire. On a une proposition linéaire. On a une proposition linéaire de l'application. C'est le rang de sa matrice A, de sa matrice, la matrice de U, relativement à deux bases E et F. On a une base d'une matrice A, de sa matrice A, de sa matrice A, d'une application linéaire. Théorème, une matrice carrée est inversible si seulement si son rang est égal à sa taille. Donc, on dit une nouvelle caractérisation des matrices inversibles. Et laquelle le rang dit la matrice ? Quelle est la taille ? C'est-à-dire le nombre de lignes ou le nombre de colonnes. C'est-à-dire que la matrice A est inversible. C'est-à-dire la démonstration de la taille. C'est-à-dire que la proposition précédente. C'est-à-dire que la matrice A a une matrice d'ordre N à coefficient d'un K. C'est-à-dire que l'endomorphisme de A, ou l'endomorphisme de l'espace vectoriel E associé à la matrice A. La matrice A représente une application linéaire. Donc, soit A, soit U, soit U, l'endomorphisme de U qui représente la matrice A. C'est-à-dire que c'est-à-dire que A est la matrice d'une application linéaire U dans une base E. C'est-à-dire que A est inversible. Donc A appartient à HGLN2K équivaut à... C'est-à-dire que la matrice d'une application linéaire est inversible. C'est-à-dire que l'endomorphisme est inversible. L'endomorphisme associé à la matrice est inversible. Donc A appartient à HGLN2K équivaut à... U est inversible. U est un automorphisme. Un endomorphisme inversible. C'est-à-dire un automorphisme de E. C'est-à-dire que l'image d'une base est une base. C'est-à-dire qu'il y a l'image d'une base, c'est-à-dire que la famille U1, U2E2 jusqu'à U2N. C'est-à-dire qu'une base d'E. et puis une base donc, C'est-à-dire que l'endrianne matrice A. Quelle est-à-dire que l'endrianne matrice A ? L'endrianne matrice A soit l'endrianne de l'application linéaire U. Et soit l'endrianne de la famille. Utile U1 soit la vecte de la famille. Vecte U2N, U2N, U2N jusqu'à U2N. C'est-à-dire que l'endrian de la vecte, n'est-à-dire qu'une base. tout simplement qu'ils souhaitent le nombre d'éléments, mais U de E1, U de E1, U de E1, U de E1, U de E1. Donc A est inversible si seulement si son rang est égal à sa taille. Une autre proposition, soit E un cas espace vectoriel de dimension n, E une base de l'espace, x1, x2 jusqu'à xn, une famille de n vecteurs de E. Alors la matrice de la famille x1, x2 jusqu'à xn dans la base E est inversible si seulement si x1, x2 jusqu'à xn est une base de E. La matrice de la famille x1, x2 jusqu'à xn est une base de E. La matrice d'une famille dans une base est inversible si seulement si cette famille est libre. Donc le nom d'élément qui est M, c'est une base. La matrice de la famille x1, c'est le changement de base. Nous allons faire la démonstration de la famille. Théorème, soit A une matrice à Q-line et P-colonne à coefficient d'un cas en A, A est une matrice de rang R si seulement si il existe Q une matrice inversible d'ordre Q et P une matrice inversible d'ordre P telle que A égale Q fois Jr fois P. Ou Jr est cette matrice là. Nous allons voir la structure de la matrice. Nous allons voir ce qu'on a fait. Nous allons faire un déjeuner. Nous allons faire la diagonale principale. A1, A juge, A juge, A R, R. C'est l'intersection de la R-ième colonne et la R-ième ligne. A1, A juge, 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 A juge. C'est l'ar et R est l'égale 1. Il y a des zéros partout ailleurs. Les autres positions et les autres coefficients sont les zéros. il y a la matrice JR. Il y a l'ensemble des matrices à trois lignes et quatre colonnes. Je vais vous donner la matrice J2. Il y a une matrice à trois lignes et quatre colonnes. Trois lignes, quatre colonnes. Je vais vous donner la matrice J2, tout simplement A1, A1 égale à A. A2, A2 égale à A. Donc, il y a la deuxième ligne, deuxième colonne. Il y a des zéros partout. Donc, il y a la matrice G2 dans M34 de R. Il y a une matrice qui est rendue à l'âge R. Il y a une matrice Q inversible fois la matrice JR, donc R au rond, fois une autre matrice inversible P. Il y a une matrice. Mais c'est la matrice Q de R au fond. Il y a une matrice. d'un nom d'amorphisme U relativement à deux bases E et F ça n'a pas la matrice de passage mais la base E a une autre base E' la matrice de U relativement à deux bases F et E ça n'a pas la matrice de passage mais la base F a une autre base F' fois la matrice de l'endomorphisme U dans deux autres bases F' E' et F' fois la matrice de passage de la base E' à la base E et dans le fait qu'il y a où il y a la matrice de passage et il y a la deuxième matrice de passage où il y a la matrice de U dans les deux bases F' et E' et il y a le fait qu'il y a la démonstration où il y a les deux bases F' et il y a la matrice de l'endomorphisme U associée à la matrice A et il y a la matrice IJR et il y a la matrice U la matrice de UISJR où il y a la matrice U et il y a la matrice U et il y a l'égalité Il donne un corollaire le rang d'une matrice est égal au rang de sa transposée pour tout A un élément de MQP de K une matrice aculine et P colonne le rang de la transposée de A est égal à le rang de A et il donne un corollaire et il donne un corollaire et il donne un corollaire on va commencer par supposons que le rang de la matrice A est égal à R et il donne un corollaire et il donne un corollaire de la matrice transposée jusqu'à R enquiète le théorème précédent je vous conseille il donne un corollaire à A égal à R Il existe une matrice A ou les deux matrices inversibles Q et P donc Q une matrice inversible d'ordre Q et P une matrice inversible d'ordre P telle que La matrice A égale à Q fois J-R fois P. Bima'enalhadef dienna huwa la matrice transposée, fa'antelaq anamna ad l'égalité radine d'uzul la transposée. Passons à la transposée dans cette égalité. On obtient la transposée de A égale à la transposée de Q fois J-R fois P. Est-ce qu'il y a la transposée d'un produit? Est-ce qu'il y a la transposée de A, B égale à la transposée de B fois à la transposée de A. C'est-à-dire qu'il y a deux matrices. Il y a beaucoup de matrice, comme il y a 3. Il y a A, B, C. Ce qui est la transposée de A, B, C? Donc, je vais vous donner la question. Pour qu'on l'apporte, je vais vous donner la question. Je vais vous donner la question à laquelle il y a le juge, mais il y a le juge. Je vais vous donner la question. Je vais vous donner la transposée de B, C. Je vais vous donner la transposée de A. Je vais vous donner la transposée de B, C. Je vais vous donner la transposée de C fois la transposée de B fois la transposée de A. Je vais vous donner la transposée de C fois la transposée de B fois la transposée de A. Donc, il y a un peu. Donc, le produit est de la matrice, donc je vais vous donner la transposée. Il y a un peu de la transposée de C, il y a un peu de la transposée de A. Il y a un peu de la transposée de B fois la transposée de G R fois la transposée de Q. Il y a un peu de la transposée de C. Il y a un peu de la transposée de C. C'est bon ? On est dans la diagonale et on n'a pas besoin de la transposée. Nous avons vu cette question dans la matrice transposée qui est la transposée et l'équifisition dans la diagonale. Nous avons vu la transposée de b fois jr fois la transposée de q. La transposée de b est inversible. Donc, il y a une matrice inversible. La transposée de q est inversible. La transposée d'une matrice inversible est encore inversible. Nous devons faire la transposée de a. Quand on a une matrice inversible, il faut jr fois une autre matrice inversible. et d'un étichage no kainé qui est néblé le rang de la transposée de a égale r. Définition. Deux matrices a et b sont dites équivalentes si et seulement si. Il existe deux matrices inversibles q, une matrice inversible d'ordre q, une matrice inversible d'ordre p, telle que a égale q fois b fois p moins 1. Il y a une matrice qui est équivalente. Il y a une matrice qui est équivalente. Il y a une matrice qui est équivalente. Nous devons faire la matrice. Nous devons faire la matrice. Deux matrices ont le même rang. donc le rang de a égale à le rang de b équivaut à a et b sont équivalentes. Donc deux matrices équivalentes ont le même rang. Et deux matrices ont le même rang sont équivalentes. Il y a une implication et une implication réciproque. Nous devons faire la matrice. Nous devons faire la matrice équivalente. A et b sont équivalentes d'après la définition. Je ne sais pas. Il existe p, une matrice inversible d'ordre p et q, une matrice inversible d'ordre q, telle que a égale à b, a égale à q, fois b, fois p moins ça. Nous devons faire l'ordre des matrices. Pourquoi la matrice qui est équivalente d'ordre p et la matrice qui est équivalente d'ordre q ? Nous devons faire l'écoute ici. Dès qu'il y a une matrice qui est équivalente et qui est équivalente, la matrice qui est équivalente d'ordre p et la matrice qui est équivalente d'ordre q. Nous devons faire l'écoute de la matrice b. Si on est équivalente de la matrice b, on peut faire l'écoute de la matrice b. Nous devons faire l'écoute de la matrice b. La matrice b est la matrice b. La matrice b est la matrice b. Mais si on est équivalente, on peut faire des matrices non carrées. Nous devons faire les deux matrices qui ont le même rang. Nous devons faire l'écoute de la matrice b. On suppose que le rang de la matrice b est l'écoute r. Et on va faire l'écoute de la matrice a pour la matrice r. Il existe deux matrices, Q' et P', deux matrices inversibles. La première, une matrice inversible d'ordre Q, GLQ de K, et la deuxième d'ordre P. Tel que, B égale à Q fois JR, la matrice JR, fois P. Nous allons prendre cette légalité, cette P, et nous allons prendre cette légalité. Donc, A égale à Q, nous devons avoir Q' et P'. A égale à Q fois Q', fois JR fois P', fois P-A. Q fois Q', nous devons avoir une matrice inversible. Le produit de deux matrices inversibles, c'est une matrice inversible. Je vais vous dire. Il y a donc une matrice inversible d'ordre Q. P' fois P-A. C'est une matrice inversible. Le produit de deux matrices inversibles, c'est un élément de GLP2K. Alors, nous devons prendre A, c'est une matrice inversible, plus JR, plus une autre matrice inversible. Et c'est ce qui est le rang de la matrice A, qui est le rang de la matrice B. Donc, nous devons prendre A. Les deux matrices A et B ont le même rang et nous avons l'équivalent. Donc nous avons besoin de l'équivalent. Supposons que le rang de A égale à le rang de B se met en R. Dans ce cas, il existe deux matrices inversibles. Q et P, Q' et P'. Donc, je vais vous donner un petit peu. Il existe deux matrices inversibles dans la Q. P et P', deux matrices inversibles dans la P telle que. Nous avons l'équivalent de la matrice A et de la matrice B. La matrice A, Q, Q, J, R, P. Et A, Q', Q' et P' Nous avons l'équivalent de la matrice A et de la matrice A et de la matrice A et de la matrice A. Nous avons l'équivalent de la matrice A et de la matrice A et de la matrice A. A et de la matrice A et de la matrice A et de la matrice A. Nous allons voir comment nous faire. Nous allons mettre la matrice GR dans le premier légalité. Comment nous allons faire ? Nous allons mettre ici et nous allons voir. A égale Q fois JR fois P. Et le hedef de l'hériture est de l'équation. On va composer par P moins A en l'hériture. On va composer par P moins A en l'hériture. On va composer par P moins A en l'hériture. On va composer par P moins A en l'hériture. Il y a Q-1 fois Q fois J-R fois P fois P-1 L'objectif est d'éliminer Q ou P On va faire Q-1, donc on va faire Q et on va faire P-1 et on va faire P L'identité fois J-R fois l'identité est J-R On va faire J-R et on va faire l'égalité d'autre Donc B égala Q-1 fois J-R qui est Q-1 fois A fois P-1 fois P' C'est Q-1 fois Q-1 fois A C'est P-1 et on va faire P-1 C'est P-1 et on va faire P-1 et on va faire P-1 et on va faire P-1 fois P-1 fois P-1 fois P-1 et on va faire P-1 on va faire P-1 et on va faire P-1 et on va faire P-1 on va faire P-1 C'est bon. Donc, on va dire que c'est que c'est Q seconde fois A fois P seconde moins A. C'est qu'on va dire que c'est une matrice inversible fois A fois une autre matrice inversible moins A. On va dire que les deux matrices A et B sont équivalentes. Nous avons une autre définition. Matrice semblable. Deux matrices carrées sont dites semblables s'il existe une matrice inversible P telle que A égale P fois B fois P moins A. On va dire que la définition est différente. On va voir la même légalité. Mais dans cette situation, il y a Q qui est la même A. Ou il y a A et B deux matrices carrées. La définition est différente. Deux matrices semblables sont équivalentes. Deux matrices semblables sont équivalentes. Un cas particulier. On va voir la légalité. On va voir la légalité. On va dire P fois B fois P moins A. On va voir la légalité. Dans les matrices et les formules de changement de passe. On va voir la légalité. On va voir si on va voir la légalité. A égale P fois B fois P moins A. Nous avons pris cette légalité et nous avons pris la droite et nous avons pris la droite et nous avons pris la droite et la gauche. Comment est-ce que nous devons nous donner? Nous devons donner la identité à A et à P. Nous devons donner la identité à P. A P. A P. A P. A P. A P. Nous devons donner la identité. Nous voulons un exemple aprèsqual à P. P. A SEWI. A P fois P fois P moins 1, WC1, WC1 dimensions à PTONI тому qu' dakota 2 matrices semblables. Nous devonsρiren la définition. Nous devons avoir l'autre. Nous devons l'ent hvor A A semble�� la B. A B ou A A Les deux matrices A A B sont semblables Je lui ai mis au premier Ou si je lui ai mis au premier c'est le même chose Il n'y a pas de différence Quand vous l'avez dans le troisième Les deux matrices A et A sont semblables Donc, pourquoi vous avez mis au premier et après B Pourquoi ne vous avez mis à B A A A P Donc c'est qu'un autre chose que ce n'est pas même chose, il ne reste plus pas et n'a pas de мне tout ça, c'est un壺 d'impôts plus b'est d'impôts plus b'est d'impôts plus b'est d'impôts plus b'est d'impôts C'est si tu es dans la paix avec l'avion d'impôts plus b et dans la paix Aux parmi les deux différents types de tangents plus est-ce qu'il y a une autre alors, qu'est-ce qui se passe le morceau Donc, il est un jamais condition C'est une relation d'équivalence. C'est la relation Lula. C'est la relation Lula. A égale Q fois B fois B moins A. C'est la relation A ou B. C'est une relation d'équivalence. Donc, il faut qu'il y ait l'élition de ce mot. Les relations d'équivalence font la logique. C'est une relation d'équivalence. C'est une relation réflexive, symétrique et transitive. Et dans les relations d'équivalence, il n'y a pas une relation d'équivalence. Si l'a est en relation avec B ou la B en relation avec A, c'est la même chose. Il n'y a pas de chiffre. Si l'a est équivalent à B ou la B équivalent à A. Ou la A est semblable à B. Et si l'a est semblable à A, il n'y a pas de chiffre. C'est bon. C'est la première question. La deuxième question. C'est une relation d'égalité qu'on n'a pas de chiffre dans le cas. Dans les formules de changement de base. La matrice B représente un endomorphisme dans une base. La matrice B représente un endomorphisme dans une autre base. E prime. On se met un modèle A. Je ne sais pas ce que j'ai dit. D'après les formules de changement de base. Il y a la matrice de passage de E prime à E. Fois la matrice de U dans la base E. Fois la matrice de passage de E prime à E. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Il y a la matrice de passage qui est l'unomorphisme. Il y a la matrice de passage. Il y a la matrice de passage d'un autre. Il y a P-A. Je fais le chiffre de la matrice de passage. Et la matrice de U dans la base E. Il y a B. Il y a la matrice de A48P fois B fois P-A. Et la matrice équivalente sont deux matrices du même endomorphisme dans deux bases différentes. C'est une équivalence. Il y a la matrice de deux matrices. Il y a la matrice de l'endomorphisme dans deux bases. Et la matrice équivalente. Il y a la matrice équivalente. Ils sont l'endomorphisme dans deux bases. Donc, j' arcade pour l'inter�ure. L'équivalent non Besides A et B. sont semblables si seulement si A et B sont les matrices du même endomorphisme dont deux bases E et E pris. Une troisième remarque, A et B, deux matrices A et B sont semblables impliquent la trace de A égale à la trace de B. Deux matrices semblables ont la même trace. Nous voyons cette question. La définition A et B sont semblables impliquent qu'il existe B, une matrice inversible, appartient à HGLN2K, tel que A égale à B fois B fois B moins A. Nous devons dire que c'est un problème. Nous devons dire qu'une matrice trace A et B est une application trace. Nous devons dire que la trace de la matrice A égale à la trace de la matrice B fois B fois B moins A. D'abord, nous allons appliquer la formule que nous trouvons sur la trace. Trace de A fois B. Donc, nous nous rappelons que la trace de AB égale à la trace de PA. Donc, comment est-ce que nous devons dire ? Nous devons dire que la trace est la matrice P fois B, qui est A, et P moins A, qui est B. Et nous devons dire P moins A fois P fois B fois B. P moins A fois P, il y a l'identité, où l'identité fois B, il y a B. Donc, à ce moment-là, nous devons dire la trace de PA. Donc, on a montré que la trace de A est égale à la trace de PA. A l'identité, où 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 l'identité